Je vais vous raconter aujourd'hui un miracle, un vrai. Une histoire absolument unique, l'histoire d'une petite franco-comorienne de 13 ans qui s'appelle Baïa et qui, un matin de juin 2009, prend l'avion pour les Comores et se retrouve le soir même, seule survivante du crash de son avion. Elle a passé dix heures accrochée à un bout de fuselage dans l'océan Indien et on l'a retrouvée. Et dix ans plus tard, elle est là, face à moi. Bonjour Baïa. Bonjour. Ce n'est pas complètement une histoire sympa à raconter parce que dans cet accident d'avion, vous avez perdu votre maman, ce qui est toute l'ambivalence d'ailleurs de cette histoire. Vous êtes miraculé, mais aussi crucifié par ce qui vous est arrivé. Vous avez raconté toute cette histoire dans un livre paru à l'époque sur lequel évidemment je me suis appuyé pour raconter votre histoire. Moi, Baïa, la miraculée, paru aux éditions Jean-Claude Gosevitch. Il sera évidemment intéressant que vous nous disiez tout à l'heure, vous en êtes de tout ça, dix ans après. Mais d'abord donc, le miracle, une histoire que j'ai écrite avec Okis, réalisation Céline Lebrasse. Cette histoire au début, c'est l'histoire toute simple d'une petite comorienne de France, Baïa, Baïa Bakary, qui en juin 2009 s'apprête à découvrir ses racines, le pays d'où viennent ses parents, les Comores. Elle a 13 ans, elle est née en France, elle habite une cité HLM de Corbeille-et-Saône, en région parisienne. Elle n'est jamais allée sur la terre de ses ancêtres. Jamais ! Trop chère ! Mais cette année, ses parents ont cassé la tirelire. Et ce matin, elle embarque à Paris avec sa maman. Elle laisse derrière elle son père et ses trois petits frères. C'est la première fois. Et ce soir, elle et sa maman seront tous les deux à Moroni, la capitale des Comores. Ce soir, Baïa va rencontrer pour la première fois ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, toute cette famille qu'elle a vue tant de fois en photo et en vidéo, mais qu'elle ne connaît pas. Quelle journée ! Quel voyage ! Ça commence à 4h du matin, dans le HLM de Corbeille-et-Saône, quand l'oncle Youssouf sonne à l'interphone. Vous êtes prêtes ? Allez, on y va, je vous attends en bas. L'oncle Youssouf les accompagne à Roissy, mère et fille, avec sa forte fiestin. Et c'est le début d'une longue journée. Car il n'y a pas de vol direct entre Paris et les Comores. Et la maman a pris les billets les moins chers. Elles voyageront sur Yémenia Airways, une compagnie du Yémen. Et donc, elles feront d'abord Paris-Sanna, la capitale du Yémen, avec une escale à Marseille. Ça, c'est incontournable. Il y a beaucoup de Comoriens à Marseille. Et là, elles changeront d'avion pour faire Sana, Moroni, sur l'île de la Grande Comore. Pendant les deux premiers vols, Paris-Marseille et Marseille-Sanna, Baïa a les yeux grands ouverts. Elle prend l'avion pour la première fois. Elle ne veut pas en louper une miette. Mais quand elle embarque à Sana, au Yémen, pour le dernier vol en direction des Comores, franchement, elle en a marre. 14 heures qu'elle a quitté Paris. Il est plus d'une heure du matin. Il lui tarde d'arriver. D'autant que ce dernier avion, un Airbus A310 pourtant, est beaucoup moins confortable que les deux précédents. Les sièges sont tout serrés, il y a des mouches dans la cabine, et ça sent les toilettes du premier au dernier rang. L'avion décolle. Le vol se passe normalement. Et ça y est, on approche. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Moroni dans quelques instants. Merci d'avoir choisi Yémenia Airways pour ce voyage vers les Comores. Nous espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Il est 1h55 du matin, et par le hublot, Baïa voit les premières lumières de l'île de ses ancêtres. Elle est toute émue. C'est de là qu'elle vient. Et là, d'un coup, une première secousse, puis une deuxième, plus forte. Les moteurs qui se mettent à rugir. Une troisième secousse, encore plus forte. Baïa voit les hôtesses assises à l'avant de l'avion, terrorisées. Et là, une secousse encore plus forte que les autres, qui envoient Valdin-Guebaïa sur le hublot. Et sa mère qui lui crie. « Tu colles pas au hublot ! Tu vas te casser le nez ! » La suite est un immense fracas. L'Airbus A310 de la Yémenia Airways vient de s'écraser en mer. Je suis en pleine mer. Seul. Accroché à une bouée. Mes vêtements sont lourds. Mes chaussures pèsent une tonne. Elles me tirent vers le fond. Les mouvements que je fais pour rester à la surface me font mal à l'épaule et à la hanche. Mes jambes me brûlent. J'agite les bras. Je bats des mains pour garder ma tête hors de l'eau. Pour continuer à respirer. À vivre. Il fait nuit noire. Une nuit d'encre, sans lune. Mais j'aperçois quatre débris blancs qui flottent pas loin de moi. Je parviens à nager vers le plus grand, dont la surface a l'air suffisamment importante pour que je puisse m'asseoir dessus. Je n'ai jamais été à l'aise dans l'eau. Je sais nager. J'ai appris. Mais déjà, quand on allait à la piscine avec l'école, je n'étais pas rassuré. J'ai appris. Je n'ai pas rassuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au même moment, Kassim, le papa de Baia, qui était boueur à Corbeil-Essonne, s'est levé comme tous les jours à 3h30 du matin. Il va quitter l'appartement. Le téléphone sonne. Allo, Kassim ? C'est Mama Galia. Tu allumais la télé ? Non, non, je pars au travail, là. Est-ce que tu as des nouvelles, Kassim ? Non, mais logiquement, elle doit être arrivée avec Baia, là. Eh bien, allume la télé, Kassim. Tu verras. Kassim allume la télé. Il zappe de chaîne en chaîne et il aperçoit un bandeau rouge en bas de l'écran. Un avion de la Yémenia Airways a disparu des écrans de contrôle. Expliquer aussi peu de temps après l'accident, c'est difficile, mais on voit bien que, d'une part, il y a des conditions météo difficiles, avec en particulier beaucoup de vent, des rafales à 60 neufs, c'est-à-dire environ 100 km heure. Ensuite, Kassim, le papa de Baia, est tétanisé. Il appelle en tremblant un cousin aux Comores. On n'a pas de nouvelles, Kassim. On est à l'aéroport, on attend. On a vu les lumières de l'avion passer là-haut dans le ciel, mais jusque-là, il n'est pas arrivé, Kassim. On ne sait rien. À Montrony, la rumeur que l'avion s'est écrasé commence à courir vers 2h du matin. Malgré la nuit, elle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de Comoriens vont vers l'aéroport, en voiture, en vélo, en mobilette, à pied. Ils viennent aider, si besoin. Un avion de reconnaissance décolle et, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la Grande Comore, il repère une nappe de débris, blanc, et des corps qui flottent sur la mer. Le crash est confirmé officiellement à 7h33, heure de Montrony. Il y avait 153 personnes à bord, personnel de bord compris, dont 66 Français. Les Comores sont pauvres. C'est donc l'ambassadeur de France qui prend les choses en main. On est tout près de Mayotte, et pas si loin de La Réunion. Il a demandé par radio à tous les bateaux français qui naviguent dans le coin de se rendre sur la zone le plus vite possible, sachant que la météo est mauvaise, et que sur les lieux du crash, les vagues atteignent 5 mètres. Pendant ce temps-là, accrochée à son bout de carlingue qui lui sert de radeau, Baïa a froid, terriblement froid, et soif aussi. Elle a très mal à l'épaule, très mal au dos, très mal à l'œil gauche, qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Et soudain, elle aperçoit comme posée sur l'horizon les montagnes de la Grande Comore. Elle reconnaît le grand volcan tout au milieu, elle l'a vu tant de fois en photo. Et elle se dit, le courant va me pousser vers la plage, je vais survivre, je vais retrouver maman. Mais les heures passent, et la terre est toujours là, loin, trop loin. Et il n'y a pas de courant qui la tire vers la plage. Elle va mourir là, si près de la terre, si près de sa terre. Et une fois de plus, elle s'endort. A Moroni, le major Allemadie de la brigade du port se dit, il faut trouver un bateau, le plus vite possible. Il faut aller sur place, on ne sait jamais. Il peut peut-être y avoir des survivants. Vu l'état de la mer, il vaudrait mieux que ce soit un gros bateau. Et sur le port est amarré un cargo de la compagnie Simacom. Ils réveillent l'équipage, ils sont d'accord. Et donc ils prennent la mer. Le bateau quitte le port de Moroni à 3h du matin. Et au lever du jour, les marins s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Partout autour, il y a des dizaines de petits bateaux qui, comme eux, se dirigent vers la zone du crash. Mais la mer est démontée. La plupart doivent faire demi-tour. Le cargo continue seul, en direction de la position GPS qui a été transmise par l'avion, qui a repéré les débris. À 11h30 du matin, les marins du cargo voient des bagages qui flottent. Et puis des rangées de sièges. Et un bout de la dérive. Ça y est, ils sont sur zone. Et maintenant, il faut ouvrir l'œil. Le cargo navigue maintenant au milieu des débris et des cadavres. Et soudain, là-bas au loin, un marin croit apercevoir une forme. Regarde-là. On dirait un corps. Un corps posé sur un morceau de la carlingue, balotté par les vagues. Il se met à crier. Ohé ! Ohé ! Et c'est incroyable. Le corps se met à bouger. Une tête se soulève. C'est une jeune fille. Elle leur répond par un cri. Un cri de joie et de détresse mélangée. Le bateau s'approche autant qu'il peut. Mais il est balotté par les vagues. Alors ni une ni deux. L'un des marins, qui s'appelle Libouna Sélémanimatrafi, retenez son nom, c'est un héros, se déshabille. Il ne va quand même pas plonger. C'est trop dangereux. Il plonge. Sa tête disparaît dans l'écume. Elle réapparaît. Il nage de toutes ses forces en direction de la rescapée. L'équipage lui lance une bouée au bout d'une corde. Libouna l'attrape. Il est maintenant à un mètre de la petite rescapée. Il lui agrippe enfin le bras. Ne bouge pas ! Laisse-toi faire, on va te ramener ! A l'autre bout, les marins se mettent à tirer sur la corde. Et la rescapée est tissée sur le pont du cargo. Mais pendant la manœuvre, Libouna a lâché la bouée. Il s'éloigne. Il est emporté par le courant. Le commandant remet les gaz. Il s'approche de Libouna. Il lui lance une nouvelle bouée. Et finalement, le héros est récupéré, à bout de force. Comment tu t'appelles ? Aya Bakari. Et de quel village es-tu ? De Niumadzahabambao. Baïa est né à Corbeil-Essonne, en région parisienne. Mais elle vient de donner spontanément le nom du village de ses parents, aux Comores. Le commandant prévient le port de Moroni. Nous venons de repêcher une survivante. Nous la ramenons au port. Et la nouvelle fait tout de suite le tour du monde. Merci d'écouter Europe 1, il est 14h. Les infos, c'est avec Virginie Salman. Et il y aurait un survivant à l'accident de l'Airbus A310 qui s'est abîmé en mer la nuit dernière au large des Comores. Et vous, Sébastien Krebs, vous venez de joindre pour Europe 1 l'un des trois bateaux qui effectuent en ce moment les recherches dans la zone du crash. Oui, le Simacom qui patrouille depuis 3h ce matin. A son bord, le sergent de gendarmerie Saïd Abdilaï. Il raconte avoir repéré assez tôt les premiers débris, puis des corps et une survivante âgée, selon lui, de 14 ans. A 4 heures pile, on a trouvé une jeune fille qui a à peu près 14 ans. Elle est comorienne, elle s'appelle Bakary Baïa. Et dans quel état de santé elle est cette jeune fille ? Elle tremble, elle tremble. Donc on a mis 4 draps, comme ça, ça va. Elle est en bonne santé, c'est ça que vous nous dites ? Oui, ils vont bien parce qu'ils parlent. On est en train de discuter, on a lui donné de l'eau chaude, sucrée. Il a commencé à nous répondre des questions. On a lui demandé seulement le nom, le village. On va lui amener à l'hôpital d'urgence. À Corveille-Essonne, Kasim, le père de Baïa, apprend la nouvelle par un ami gendarme qui l'appelle de Montroné. « Allô, Kasim ? Ta fille, elle s'appelle comment ? » « Elle s'appelle Baïa Bakary ? » « Alors c'est elle ? » « Alors c'est elle quoi ? » « Kasim, ta fille, elle est vivante ! » « Un marin sur un bateau de commerce l'a trouvée dans l'eau. » « Il l'a ramenée à Moroni. » « Mais t'en es sûre ? Tu ne l'as jamais vue, ma fille ? » « Si je n'en étais pas sûre, je ne te le dirais pas. » « Elle a dans les 14 ans, elle a dit aux marins qui l'ont repêché qu'elle s'appelait Baïa Bakary et elle a donné le nom de ton village. » « Ça peut être qu'elle. » Le cargo de la Simacom met neuf heures dans une mer démontée pour arriver au port de Moroni. Où l'attend une foule qui veut voir la miraculer. Baïa est évacuée sur une civière vers une ambulance qui l'amène à l'hôpital de Moroni. Sur le bateau, elle a demandé plusieurs fois des nouvelles de sa maman. On lui a dit « Ne t'inquiète pas, Baïa. Ne t'inquiète pas. » À son arrivée à l'hôpital, Baïa, épuisée, s'endort. Et quand elle se réveille, elle n'est pas au milieu de l'océan. Elle est dans un lit d'hôpital et elle a mal partout. La première phrase qu'elle prononce, c'est « Je veux voir ma mère. » Le médecin-chef entre dans la chambre. Il est accompagné d'une dame. « Bonjour, Baïa. Je suis psychologue. Tu sais, Baïa, il est normal que les survivants d'une catastrophe aient un suivi psychologique. Tôt ou tard, tu peux te sentir coupable d'être l'unique survivante d'un crash aérien. » L'unique survivante. Mais de quel crash parle-t-elle ? Baïa ne comprend toujours pas. Elle est toujours accrochée à son scénario irrationnel. Elle est tombée de l'avion. « Où est ma mère ? Pourquoi ma mère n'est pas avec nous ? » « Tu sais, je ne crois pas qu'on ait retrouvé ta mère. On n'a retrouvé que toi, Baïa. Tu es la seule survivante de cet accident d'avion. » Baïa écrit dans son livre que ce choc fut bien plus violent que tout ce qu'elle a vécu jusque-là. Plus violent que les heures de détresse passées en mer. Sa maman est morte. Elle est la seule survivante de tous ces gens qui étaient dans l'avion avec elle. En France, les radios et les télés parlent en boucle de la miraculée de la Yémenia Airways. Kassim, son père, vient de la voir au téléphone. « Il m'a dit que, papa, j'ai vu l'avion tomber dans l'eau. On se trouvait dans le noir. J'entends des gens parler. Mais je ne vois personne. Et du coup, je ne savais pas. J'ai regardé aux alentours. Il y avait un truc. Je me suis accroché au truc jusqu'à l'arrivée de ses cours. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il imagine ce qui vient de se passer. Parce qu'au téléphone, on ne voyait pas une petite fille qui a la voix qui tremble. Elle parle tranquillement, mais avec un souci, bien sûr, parce qu'elle ne voit pas son maman. Comme il s'accroche trop à son maman. Ben, voilà. Je ne sais pas si ça va. Je ne sais pas. Physiquement, on m'a dit que ça va. Moralement, ça, on verra. J'espère y aller au plus vite. Baya est rapatriée à Paris par un Falcon ministériel français. À l'arrivée, elle est transportée à l'hôpital Trousseau, où elle est admise dans l'unité des Grands Brûlés, parce qu'elle a des brûlures un peu partout, plus une clavicule cassée et une plaie à l'œil gauche. Quelques jours plus tard, eau surprise pour Baya, le président Sarkozy débarque dans sa chambre. Bonjour, Baya. Tu sais, ma petite Baya, je viens d'avoir Carla au téléphone. Elle est très émue par ce qui t'arrive. Franchement, elle voudrait vraiment te rencontrer. Tu viendras à l'Elysée avec toute ta famille, hein ? Aujourd'hui, Baya attend toujours son invitation à l'Elysée. Et elle va nous confirmer tout de suite si depuis l'écriture de ce livre, elle a été invitée par Nicolas et Carla Sarkozy. Bonjour, Baya. Bonjour. Non, toujours pas. Toujours pas ? Non. Et les présidents qui ont suivi n'ont pas réparé l'oubli ? Non, mais c'est pas grave. Vous n'en voulez à personne ? Non, je suis très bien chez moi. On voit que dans le livre, enfin, c'est resté une petite blessure. Vous auriez aimé aller jusqu'à l'Elysée ? Non, mais après, c'est vrai que ça aurait montré de la part du président que c'était une histoire qui a touché tout le monde puisqu'il y avait quand même des Français à bord de cet avion. 66. Voilà. Et je pense que ça aurait été bien. Mais bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Alors, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? Dix ans plus tard exactement, Alors, aujourd'hui, je fais un master en immobilier. Oui. Vous allez être agent immobilier ? Non. Non, non, non. Non. Non, je préfère la gestion, en fait, qu'agent, vendre, acheter. C'est pas ce qui me plaît. Donc, je travaille au Crédit Agricole, dans le financement d'immobilier, d'entreprise, de Crédit Baille. Voilà. Qu'est-ce qui reste de tout ça, dix ans après, Baya ? Et par quoi êtes-vous passée ? Je suppose qu'il y a eu plein de phases dans ces dix années. Oui, effectivement. Alors, au début, on a du mal un peu à réaliser ce qui nous est arrivé. Il faut prendre conscience. Voilà, je suis là, le miraculé. Il n'y a que moi qui a survécu à cet accident. Et puis après, il y a beaucoup de tristesse, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai perdu ma mère. Donc, il y a eu des phases un peu compliquées où je me suis renfermée sur moi-même. Et puis, après, avec le temps, en grandissant, on guérit de ses blessures. Et voilà, on devient une jeune femme, comme tout le monde, avec une histoire incroyable. Particulière. Vous y pensez tous les jours à cette histoire ? Oui. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore. Pas de la même manière qu'au début. Au début, je faisais des cauchemars. C'était assez douloureux. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai pris du recul. Cette histoire, j'arrive à en parler librement, simplement. Mais ça vient dans votre vie quotidienne ou ça vient la nuit dans vos rêves ? Non, pas forcément. Mais il y aura toujours quelque chose dans la journée qui va me rappeler que... Ah, il m'est arrivé ça. Oui. Quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui peut vous rappeler ça ? Déjà, juste l'absence de ma mère. Oui. Ou sinon, quand je vais rencontrer des comoriens ou quand on vient me parler parce que parfois, je reçois des messages sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. C'est toutes ces petites choses. Tout le monde autour de vous, par exemple, à la fac, dans ce master en immobilier ou au crédit agricole où vous êtes en stage, tout le monde est au courant ? Non. Enfin, il y a des gens qui sont au courant mais ils ne me le disent pas. Oui. Moi, je ne me présente pas en tant que baïa la miracule. Oui, je suppose. Donc, ce n'est pas un sujet que j'aborde avec tout le monde. Mais vous le sentez, alors ? Oui, parfois. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent m'en parler. D'autres, je sais qu'ils s'en doutent mais ils n'osent pas. Elle avait raison, la psy de Moroni, quand elle vous dit que souvent, un sentiment de culpabilité vient après ce genre de catastrophe. Être la seule qui s'en est sortie. Moi, je n'ai pas ressenti ça. Non. Mais c'est vrai que ce n'est pas la seule à m'avoir parlé de ce sentiment du seul survivant où on se sent culpable d'avoir survécu et pas les autres. Mais moi, je n'ai pas ressenti ce sentiment-là. Des fois, ils se plantent, les psy. Oui, ça arrive. Vous avez été suivie ? Non. En France ? Du tout ? Du tout. C'est-à-dire que vous avez été suivie par Kassim ? Exactement. Et puis, vos trois frères, quoi. Voilà. Et votre famille, quoi. Il n'y a pas eu de suivi psychologique. On vous l'a proposé ? Vous vous souvenez de ça ? Oui, oui, oui. Parce que quand j'étais à l'hôpital Trousseau, j'avais un psychologue qui venait me voir, enfin, pas tous les jours, mais régulièrement. Et puis après, ils ont voulu qu'on me poursuive et on n'était pas intéressés. Vous aviez ce sentiment que vous alliez vous en sortir toute seule de tout ça ? Plus mon père que moi. Et moi, ça me dérangeait de raconter mes sentiments à quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, au final, on s'en est très bien sortis. C'est une pudeur comorienne, ça ? Je ne sais pas si c'est comorien ou pas, mais en tout cas, c'est ma pudeur à moi. Parce qu'on est dans une société où on aime bien raconter ses malheurs. Oui, c'est vrai. Effectivement, parce que parfois, on est étonné et on dit « tu ne racontes jamais ». Alors, peut-être que oui, c'est comorien, mais moi, je suis comme ça avec tous mes sentiments. Que ce soit ça, la tristesse ou l'amour, l'amitié, je suis très politique. Vous gardez ça pour vous ? Exactement. Des séquelles physiques, il y en a eu ? Je vous regarde l'œil gauche, là, je le regarde depuis tout à l'heure, on ne voit rien ? Oui, si on regarde de plus près, on voit un petit peu la sécatrice. Puis, j'ai des greffes. J'ai eu des greffes de peau au niveau de mes pieds. Donc, on voit un peu la différence. J'avais la fracture au niveau de la clavicule, mais ça s'est réparé très bien. Et j'avais une fracture au bassin. Mais tout va bien aujourd'hui. C'était donc il y a dix ans. Alors, le titre m'a intéressé parce que je supposais, connaissant les Comoriens, que vous étiez musulmane. Or, miracle est vraiment un terme très chrétien. Est-ce que c'est un choix, de votre part, le titre de ce livre ? Est-ce que c'est comme ça que vous appelez la chose, vous ? Un miracle ? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui vous a imposé ça ? Non, c'est plus un choix de l'éditeur. Ouais, j'aime bien. J'étais sûre de ça. Non, non, mais honnêtement, je le dis, je suis transparente. C'était plus un choix de l'éditeur parce que pour moi, je ne parle pas de miracle, je parle de destin. Voilà. Je dis que c'était mon destin. Mektoub. Exactement. Plutôt Mektoub que miracle. Voilà. Je suis d'accord. Vous avez accepté la médiatisation à l'époque. Vous l'avez regretté ? Ou ça vous a aidé ? Ça ne m'a pas plus aidé que ça. Si ça tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas fait. Mais je n'étais pas toute seule. Il y a des familles qui attendaient des réponses. Donc, je ne me voyais pas être égoïste envers eux et ne pas raconter mon histoire. Vous voulez dire, enfin, les familles qui avaient perdu quelqu'un dans cet avion. Oui, voilà. Parce qu'au fond, vous connaissiez des gens dans cet avion en dehors de votre maman. Alors, moi, j'avais une tante éloignée. Oui. Je ne l'avais jamais rencontrée. Mais en fait, je l'ai rencontrée juste pendant le voyage. Oui. Mais après, je sais que chaque Comorien a une personne de près ou de loin qui a été dans cet avion-là. Oui, ce n'est pas grand, les Comores. Ben oui. Donc, je me voyais mal vraiment faire l'égoïste et ne pas raconter mon histoire. Ils avaient besoin de l'entendre. Vous avez été indemnisé. Alors, je sais que la Yémenia Airways a versé au total 30 millions d'euros pour la totalité des familles. Cet argent, il représente quoi par rapport à ce qui vous est arrivé ? Alors, déjà, il faut savoir que ça a été très compliqué pour avoir ces indemnisations. Ils n'ont pas été très volontaires. Et après, ça ne représente pas grand-chose. En fait, c'est juste pas de l'argent qu'on m'a donné, mais ça ne va jamais guérir mes blessures. Ça ne va jamais remplacer l'absence de ma mère. Ça ne va jamais rendre ces victimes disparues à leur famille. Donc, c'est juste un plus. Ça vous a aidé pour faire vos études ? Voilà. Il n'y a pas eu de procès ? Non, il n'y a pas eu de procès. Enfin, à ce jour ? À ce jour, voilà. Il y a toujours des démarches ? Vous suivez tout ça en tant que seule survivante, quelque part ? Est-ce que vous vous sentez une responsabilité ? Alors, oui, je suis un petit peu, puisque la partie pénale n'avance pas grandement. On a nos avocats qui sont sur l'affaire et qui nous font des petits coins rendus régulièrement. C'est quoi la difficulté ? La coopération des différents pays impliqués. Le Yémen est en guerre. Le Yémen et les Comores aussi, qui ne sont pas très coopératifs. Oui, mais qui ont des frictions avec la France. On rappelle que les Comores sont voisins de Mayotte, qui est un département français. Maintenant, quand je dis voisins, c'est deux kilomètres. Oui, oui, oui. Ça se traverse à la nage, ou en Kwasakwasa, comme on dit là-bas. Et donc, la coopération ne fonctionne pas. Pas parce qu'ils sont en conflit avec la France, c'est parce qu'il faut qu'ils reconnaissent leur responsabilité dans cet accident. Les Comores ? Oui. Ils ont leur part de responsabilité. Laquelle ? Il a été prouvé qu'il y avait certaines installations qui n'avaient pas été faites et qui devraient être faites pour... Pour guider l'avion à l'atterrissage. Exactement. Libouna. Oui. C'est l'Emmanie Matrafi. C'est le héros de votre histoire. Bon, d'abord, il a reçu la médaille du courage des mains du Premier ministre François Fillon. Il est venu en France pour ça ? Pour la remise de la médaille ? On l'a lui remis là-bas ? Ah, ça, je ne sais pas. S'il était venu ou si on lui a remis la médaille. Vous ne l'avez jamais revu ? Si, je ne l'ai revu. Mais cette cérémonie où on lui a remis la médaille, moi, je ne m'ai pas suivi. Mais moi, je l'ai rencontré à chaque fois que je vais au Comores. Je le vois, on parle. Donc voilà. Et mon père aussi, à chaque fois, a fait l'effort pour aller le voir et le rencontrer. C'est quand même un type extraordinaire. Parce que, pour vous qui ne le connaissez pas, il a risqué sa vie. Il aurait très bien pu se noyer dans cette affaire. Exactement. Il savait à ce point l'âge, vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Il vous a expliqué pourquoi il avait fait ça ? Non, mais on ne parle pas trop de ça. C'est pareil, cette pudeur toujours ? Oui. C'est juste qu'on se voit, ça va, tu vas bien, tu deviens quoi ? Oui. Oui. Mais on ne reparle pas trop de cet accident. Mais pour vous, c'est Saint-Libouna quand même ? Oui, si on peut dire ça, oui. Donc, vous êtes retournée au Comores depuis ? Oui, je suis retournée deux fois. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes l'âme miraculée ? Oui, on ne voit que comme ça. Et mon père aussi, dès qu'il y a une petite fille à côté de lui, ou une jeune fille à côté de lui, est-ce que c'est Bayard ? Voilà. On veut savoir, on veut la voir. Je suis un symbole pour lui. Là-bas, vous êtes un symbole. Oui. Ça a été difficile de reprendre l'avion ? Non. Non, non. Au début, on appréhende un petit peu, mais en fait, non. En fait, à chaque fois, je me dis que j'ai déjà eu un crash aérien. Oui, qu'il ne peut pas y avoir en probabilité. Voilà. Et je ne peux pas en avoir deux. Donc, je me rassure comme ça. Il y a des gens qui ont survécu à un accident d'avion et qui sont bons le deuxième. C'est arrivé. Ah oui, mais je ne sais pas. La probabilité est terrible. Mais ce n'est pas votre nature. Non, non. Le jour où vous êtes remontée dans un avion, pas une seconde, vous vous êtes dit... Je me suis dit, non, ça ne va pas m'arriver encore une fois. Les rapports des Comoriens avec votre histoire, parce que moi, je ne connais pas les Comores, mais je connais Mayotte à côté. C'est le même pays à l'origine. Historiquement, il y a juste une partie qui a accepté de rejoindre la France et l'autre qui l'a refusé. La magie noire, les sorciers, tout ça, ça compte là-bas. Oui, mais ça n'a pas une très, très grande importance. C'est des petites histoires qu'on va raconter, mais la magie noire, etc. Ce qui vous est arrivé n'est pas relié à quelque chose de magique ? Pour eux, non. Non ? Non. Pour eux, c'est Dieu, en fait. Ce n'est pas de la magie noire ou de la sorcerie, tout ça, non. Bahia, je veux qu'on parle de ce moment que, sans doute, beaucoup de gens qui nous ont écoutés ont eu du mal à croire et encore plus à comprendre. Vous êtes donc dans l'eau, posé sur un radeau qui est un morceau d'avion. Vous ne pouvez pas ignorer que c'est un morceau d'avion puisqu'il y a donc un hublot au milieu. Autour de vous, il y a des morceaux d'avion qui flottent, il y a des bagages qui flottent. Et vous ne réalisez pas que l'avion s'est craché. Comment est-ce que vous pouvez, vous, expliquer à tous ceux qui écoutent cet état dans lequel vous étiez, qui ne vous a pas permis de comprendre la réalité ? Alors, moi, je pense que je ne voulais pas comprendre cette réalité parce que j'étais très attachée à ma mère et c'est ce qui m'a fait tenir. C'était vraiment l'idée que ma mère est arrivée au Comores et il faut que je tienne. si je n'étais pas accrochée à cette idée-là... Vous auriez lâché ? Oui. Parce que la possibilité de lâcher le radeau existe ? Oui, elle m'a traversée l'esprit. Il faut vraiment s'accrocher pour tenir dessus ? Exactement. Parce que c'est long, vous voyez les minutes, les heures passées, vous vous dites, mais ça va s'arrêter quand ? Est-ce qu'on va vraiment me retrouver ? Vous voyez un avion passer, mais vous ne savez pas s'il vous voit vraiment. L'avion de reconnaissance, vous pensez que vous l'avez vu ? Oui, mais moi, je ne sais pas s'il était là pour ça, je ne sais pas c'est quel avion qui passe, on n'a aucune information, on n'écoute que tout. Vous agitez les bras à ce moment-là ? Oui, j'ai agité les bras, mais tu ne sais pas, en fait, à ce moment-là, tu ne sais même pas si c'est nécessaire, si c'est utile ce que tu fais. Donc, c'est compliqué, c'est un combat, en fait, que tu mènes avec toi-même. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que l'humain, pour se sauver, se ment ? Je pense, oui. Oui. Et ça dure longtemps ? Oui. C'est-à-dire que vous mentez jusqu'à l'hôpital ? Oui. C'est pour ne pas regarder la... La réalité, parce que parfois, elle est trop dure à accepter. Vous ne racontez pas, et donc sans doute, n'avez-vous pas de souvenirs de la chute de l'avion ? Non, je n'ai aucun souvenir. Du contact avec l'eau ? Non. Est-ce que vous pensez que vous avez été sur une partie de la séquence de tout ça, victime d'une... ce qu'on appelle une amnésie traumatique ? C'est-à-dire un trauma tellement fort que la mémoire efface, quoi ? Oui, je pense. Par confort ? Oui. Oui ? Parce que je pense que ça doit être traumatisant d'être dans un avion et tomber, se voir tomber, donc je pense que c'est exactement ça. Pour écrire ce livre, d'ailleurs, il a fallu reconstituer tout ça. Oui. Vous avez revu tous les protagonistes pour qu'ils vous racontent ce qui s'était passé ? Alors, pas moi, l'auteur. Oui. Elle est partie rencontrer tout le monde. Donc quelqu'un est allé reconstituer pour vous l'histoire ? Oui, avec mon père. Avec votre père ? Voilà. Mais moi, je n'ai pas re-rencontré tout le monde. Il y a même des choses que j'ai découvert en... En lisant le livre ? En lisant le livre. Votre propre livre ? Oui. Il s'appelle Gendouz, je crois, le... Oui, c'est ça. Le co-auteur. Quand vous pensez à cette histoire, aujourd'hui, il y a toujours des images ? Par exemple, en écoutant tout à l'heure le récit qui est enregistré, qu'on a écouté tous les deux, vous l'illustrez en images dans votre tête ? Oui, en l'écoutant, oui, ça m'est revenu de certaines images. Quand on parle de... Lorsque je vois les débris et que je nage pour aller en attraper un, ou quand ma trafite descend dans l'eau pour me récupérer, et que je n'arrive pas à rejoindre ce bateau, oui, il y a des images qui reviennent. Mais après, au quotidien, j'essaye de ne pas trop me ressasser ces images-là. Oui. Mais elles reviennent quand même sans cesse. Oui, elles reviennent de temps en temps. Oui. Selon vous, cette histoire unique, il n'y en a pas dix des histoires sur la planète Terre comme celle-là, d'une rescapée d'un accident de gros avion, ou peut-être rescapée d'un accident de petit avion, mais d'un gros porteur comme un Airbus A310, c'est impensable, ça n'est jamais arrivé. On en rêve toujours d'ailleurs. Il y a toujours des gens pour envisager que sans doute, peut-être, il y a un survivant. Mais qu'on en trouve, ça n'arrive pas. Ça vous a aidé dans la vie, cette histoire-là ? Ou ça vous a handicapé ? Non, ça m'a aidé, ça m'a rendue plus forte. Je relativise beaucoup, donc dès qu'il va m'arriver quelque chose, je ne vais pas me mettre à pleurer. Je me dis, ben non, il t'est arrivé pire, donc tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas, ça va passer. Voilà. Vous êtes imperméable aux petits événements de la vie ? Oui, je me laisse difficilement abattre. Oui. Et vous l'utilisez pour les autres aussi ? Ça vous arrive de dire à des gens, avec ce qui m'est arrivé, ton petit truc, ta petite histoire d'amour, ton copain qui t'a quitté, ça va quoi ? Alors, je ne dis pas comme ça. Non, je ne dis pas avec ce qui m'est arrivé, mais j'essaie de faire comprendre qu'il y a toujours pire dans la vie et que c'est juste passager. Parfois, il va t'arriver des épreuves, tu penses que tu ne vas jamais te relever, mais c'est faux. Il faut juste avoir la patience et tu verras demain, tiens. Il y a une petite séquence qui est assez amusante et qui a surpris tout le monde manifestement, c'est que quand on vous demande de quel village tu es, vous devriez répondre de Corbeil-Essone, en vérité. Ah. Enfin, spontanément, vous êtes de Corbeil-Essone. Oui, mais je sais que quand on me demande de quel village tu viens, on s'attend à ce que je réponde du Malzabambaou. Oui. On ne me demande pas d'où je viens de France, en France. On me demande, tu viens d'où au Comore pour qu'on puisse savoir tes parents, c'est qui ? Et la question est posée en Comoriens, j'imagine ? Oui, la question était posée en Comoriens. Et vous parlez Comoriens ? Non, pas très bien. Non ? Non, non. Enfin, j'ai une bonne maîtrise, je comprends tout, mais il y a certains mots que je ne sais pas dire. Ouais. J'ai encore de l'apprentissage à faire. Mais, non, je savais ce qu'on attendait de moi comme réponse, donc c'est pour ça que j'ai répondu ça. Il nous reste une ou deux minutes à passer ensemble. C'est l'occasion de parler des Comores, qui est votre pays d'origine. C'est un pays qui souffre beaucoup. Oui. Et qui a trouvé une bouée de secours qui est à deux kilomètres, qui est donc l'île de Mayotte. Les Comoriens rêvent d'aller en France. C'est là, tout près. Ils le voient de l'autre côté comme les Marocains voient l'Espagne, de l'autre côté de Gibraltar. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Je pense que c'est humain. Demain, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. Tu vas chercher une solution pour nourrir tes enfants. Tu n'arrives pas à manger, tu cherches une solution pour manger. Donc, je trouve que c'est humain. Après, certains comprennent et d'autres pas. Mais moi, je comprends la situation. Vous comprenez ce désespoir qui les amène à traverser dans les Quassas-Quassas pour aller à Mayotte. Oui. Et est-ce que vous comprenez en tant que Française de Corbeil-Essone que de l'autre côté, à Mayotte, les gens disent « Oh, stop ! » Oui, après ça aussi, je comprends. La situation n'est pas facile. Elle n'est pas simpliste. Elle n'est pas facile, honnêtement. Mais je comprends les deux camps, en fait. Je comprends qu'on ne veuille pas se faire envahir entre guillemets partout, les Comoriens. Et je comprends aussi qu'on aille chercher son pain ailleurs. Donc, après, c'est aux politiciens de régler ce problème-là et pas moi. Vous auriez aujourd'hui l'élan d'aller vivre aux Comores ou d'aller faire quelque chose pour les Comores ou votre histoire, elle s'inscrit définitivement en France ? Non, je pense que mon histoire elle s'inscrit ici. Après, j'aimerais bien faire quelque chose là-bas. Je ne sais pas pour leur rendre, mais je me sens un peu... Le rendre quoi ? Non, mais je me sens un peu obligée. Pas obligée, mais je ne sais pas comment expliquer. Vous avez un devoir, une mission. Un devoir, voilà. Une mission. D'aller les aider. Oui. Mais dans la banque et l'immobilier, il n'y a pas grand-chose aux Comores. Oui, c'est vrai, mais il y a toujours d'autres possibilités. Parce que vous vouliez faire médecine quand on vous avait interviewé il y a quelques années sur Europe 1. Oui. Vous aviez dit je veux être étudiante en médecine. Vous avez d'ailleurs commencé des études de médecine, non ? Oui. Ça, c'était une manière assez simple d'exercer un métier dans lequel vous pouvez aller rendre aux Comores. Oui, effectivement. Vous n'avez pas pu aller au bout ? La plupart, déjà en première année, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis après, j'ai découvert l'immobilier et ça m'a plu. Donc, je suis partie. Mais je pense que quand on est rempli de bonne volonté, on peut accomplir plein d'autres choses. Donc, voilà. Merci beaucoup, Baya Bakari. Et votre livre, évidemment, qui a été édité il y a 10 ans et reste disponible grâce à Internet. Nous, on l'a acheté sur Internet. Donc, ce n'est pas compliqué. Oui. On le trouve en général dans des boîtes comme Amazon ou des choses comme ça. Voilà. Ce livre s'appelle « Moi, Baya, la miraculée » pour ceux que ça intéresserait. Il est édité chez Jean-Claude Gosevitch. Merci beaucoup d'avoir, 10 ans après, accepté de revenir sur cet événement qui vous a rendu célèbre et marqué à vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr sur vos plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada